C'est plaisir de te retrouver dans ce lieu, toi qui a un peu le syndrome Peter Pan est-ce que tu retombes pas en enfance quand t'es ici ? Assis à fond de ouf, si et ça me rappelle au combien j'ai envie de voler. C'est vrai ? Ouais franchement l'invisibilité et le don de voler je souhaitais ça tous les soirs à ma bonne étoile. T'as déjà eu l'occasion de t'essayer à piloter un avion ? Non je pensais que t'allais dire est-ce que t'as déjà essayé de voler mais je l'ai fait j'ai sauté en parachute donc j'ai volé pendant une minute. Pas mal. C'était trop cool. Pourtant j'ai le vertige aussi. Tu connais ce lieu toi de musée de l'armée ? Tu étais déjà venue ici ? Je connaissais mais j'étais jamais venue j'avais jamais eu l'occasion. Première du coup aujourd'hui ? Ouais première je suis un peu même triste que ce soit entre guillemets aussi vite parce qu'on vient chanter et puis on s'en va quoi. J'ai fait un petit tour en allant en toilette tout à l'heure. J'adore l'histoire donc je suis assez ébahie devant tout ça en fait. Un showcase un peu on peut le dire atypique aujourd'hui. Pour une période atypique aussi. Ouais c'est clair qui nous saoule bien depuis tous depuis plus d'un an. Moi je suis curieux de savoir où t'as pu chercher ta source d'inspiration regardé cette créativité pendant un an où on va pas se mentir c'est clair que ça a été très dur pour tous et pour vous en plus ces artistes encore plus. Dans le quotidien en fait tout simplement. C'est pour ça que les compos sont pas franchement joyeuses depuis un an. Non mais ouais dans le quotidien après on essaie on essaie un max de se raccrocher à plein plein de choses positives. Moi c'est ce que je me dis tous les matins quand je me réveille j'essaie de voir le positif au maximum même si ça devient compliqué maintenant puisque c'est long. Je me suis inspiré des gens aussi à la télé, ma communauté aussi. Ce qui est très difficile c'est qu'il n'y a aucune perspective. On avance mais on ne sait pas vraiment vers où on avance et on ne sait pas vraiment si on sera réellement autorisé à jouer aux dates qu'on annonce. C'est vraiment horrible. C'est vraiment pas facile de devoir créer un show de A à Z et à chaque fois de devoir le repousser. C'est des heures et des heures de répétition qui tombent à l'eau et qu'il faut à chaque fois repose-poser. C'est très fatigant pour le corps, très fatigant pour la tête. Voilà bref. Alors justement en parlant de projet, une nouvelle collaboration avec ta coach on peut le dire dans The Voice, BJ Scott et Woody aussi le rappeur bruxellois avec qui vous avez collaboré sur ce titre. Comment est né ce projet en fait ? En fait j'étais dans mon petit fauteuil pendant je pense le 2 ou 3e live je me rappelle plus vraiment et j'ai regardé BJ et je me suis dit vas-y mama t'as pas envie qu'on fasse un projet musical ensemble. On me dit ah ouais vas-y de ouf. Quoi exactement ? J'ai dit bah viens on fait une chanson qu'on dit voilà la finale. Alors tu mets la finale ? Mais c'est demain comment on va faire ? On n'avait rien. Et je lui ai dit attends laisse-moi je vais prendre un bain et ça va aller mieux. Et parce qu'en fait quand je prends des bains j'ai des idées. Tout le secret là en fait. Et donc j'ai pris un bain et j'ai eu la mélodie de la chanson qui est apparue comme ça. J'ai proposé les top line à BJ, donc la mélodie que la voix allait chanter. Et elle a kiffé direct. Elle m'a dit vas-y viens à la maison, on va écrire les paroles ensemble à deux. Et c'est ce qu'on a fait. En une après-midi c'était fait et finalement on a tout fait en fait composé, écrit et enregistré en cinq jours. Et bah écoute je te propose de nous faire planer aujourd'hui. Ah quel jeu de mots ! Quel jeu de mots ! Fait deux heures je le réfléchis. Je vais te laisser t'installer et nous faire partager enfin un bon moment de live, de musique. Loïc Noté pour ce showcase unique. C'est parti !